Salut les amis ! Aujourd'hui, je suis avec mon amie Héloïse. Salut ! Je m'appelle Héloïse et je suis une amie d'enfance d'Hélène. Oui, on se connaît depuis très longtemps et aujourd'hui, elle est venue me voir à Paris, alors j'ai décidé de profiter de sa présence pour vous montrer comment parler à ses amis en français. Et c'est parti ! Salut ! Comment ça va ? Ça fait longtemps ! Mais oui, ça fait un bail ! Ça va bien et toi ? Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Ah bon, pourquoi ? C'est à cause du boulot ? Oui, j'ai beaucoup de projets en ce moment, je finis tard le soir. Genre hier j'ai fini à 20h, avant-hier j'ai fini à 20h30 et en plus j'ai une heure de transport. Oh là là, pas étonnant que tu sois crevée ! Et en plus, je sors d'une grippe. Mais bon, assez parlé de moi, comment ça va toi sinon ? Ça va, franchement je peux pas me plaindre, je viens tout juste de rentrer de voyage. Mais oui, c'est vrai, t'étais où déjà ? J'étais au Mexique ! Oh, la chance ! Mais il faut trop que tu me racontes et que tu me montes les photos ! C'était incroyable ! J'étais à l'école d'hiver des Spanish, donc j'ai pris des cours d'espagnol tous les jours, on a fait de la danse, on a fait du bateau, plein d'activités, j'ai filmé des vidéos aussi, c'était vraiment super. Mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écouter l'épisode de podcast où je raconte vraiment notre voyage en détail. Mais oui, t'as un podcast ! Mais oui, on a un podcast Easy French, on sort un nouvel épisode chaque semaine ! Oh là là, tout en français, mais ce n'est pas trop dur pour les apprenants ! Si justement, ça peut être un peu difficile, c'est pour ça qu'on donne plein d'extraits à nos membres, donc il y a les transcriptions interactives, en même temps qu'on écoute le podcast, on peut lire le texte et suivre, et puis il y a aussi l'aide au vocabulaire, on sélectionne les mots les plus importants et les mots les plus difficiles et on les traduit en anglais, donc en même temps qu'on écoute, on peut voir sur son téléphone les mots et leurs traductions. Donc c'est vrai que ça aide vraiment ! C'est super ! J'ai une amie qui cherche à apprendre le français, elle serait hyper intéressée ! Où est-ce qu'elle pourrait trouver ça ? Sur easyfrench.org slash membership ! J'ai besoin de ton aide ! Oui, pas de soucis, dis-moi ! En fait, j'ai un problème avec une amie... Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? C'est difficile, mais je te dirais de laisser couler, mais je sais pas si c'est le meilleur conseil. Peut-être que tu devrais lui en parler. Oui, tu as raison, il faut que je le fasse. C'est compliqué, mais je pense vraiment que le meilleur conseil, c'est d'être honnête. Ouais, ouais, t'as raison, il vaut mieux être honnête. Il faut que je le fasse. Je vais le faire. Tu me raconteras comment ça s'est passé ? Bien sûr, je te tiens au courant. Oh, il faut que je te laisse, il faut vraiment que j'y aille là. Oui, il est déjà tard. Ah mais, je t'ai pas dit ! De quoi ? T'as encore deux minutes là ? Allez ! Il faut absolument que je te raconte un truc. Tu vas pas me croire. Mais c'est pas vrai. Ah mais si si, je te jure. Mais t'en es sûre ? Ah oui oui, à 100%. Mais c'est dingue ! Est-ce que tu te souviens la fois où on avait fait un défilé de mode ? Un défilé de mode ? Non. Tu te souviens pas ? Non, je m'en rappelle pas. On devait avoir genre 12 ou 13 ans et on donnait des thèmes et il fallait qu'on fasse chacune une tenue avec des vêtements que toi tu avais. Donc par exemple, le thème tenue de soirée, aller faire du sport. Et ça, c'était chez moi ? C'était chez toi, dans ta chambre. Il y avait que nous deux ? Non, il y avait tes frères qui faisaient les juges. Ah oui, ça y est ! Ça y est, je m'en souviens maintenant. Oui, 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 c'était trop drôle ! On avait beaucoup rigolé. Et tes frères s'étaient pris hyper au sérieux aussi. Ah, c'est excellent ! Oui, oui, je me souviens. Et t'as encore les photos d'ailleurs ? Euh, je ne pense pas. Moi non plus, mais faudrait que je cherche chez mes parents. Bonne idée ! Et maintenant les amis, un petit quiz. Répondez aux questions suivantes. Que dit-on à un ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps ? Ça fait un bail ! Ça fait un banc ! Que dit-on pour compatir avec une amie ? Tu es pauvre ! Ma pauvre ! Comment conseille-t-on à un ami de faire quelque chose ? Tu dois le faire ! Tu devrais le faire ! Comment dit-on poliment à un ami que l'on doit partir ? Il faut que je te laisse ! J'y vais ! J'y vais ! Salut ! Comment demande-t-on à un ami s'il se souvient de quelque chose ? Tu te souviens ? Tu souviens ? Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. N'oubliez pas d'écrire en commentaire vos réponses à l'exercice. Et si vous voulez faire encore plus d'exercices pour pratiquer le français, devenez membre d'Easy French sur easy-french.org slash membership. À bientôt les amis ! Salut Easy French ! J'ai piqué la caméra d'Hélène pour vous dire au revoir. J'étais hyper contente de faire cet épisode avec elle. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Et je vous invite à aller suivre Easy French sur YouTube. À très bientôt !